Vivez la passion du football avec le Saint Raphaël, créateur de réception. Ravate, rêvez, réalisez. Ravate, rêvez, réalisez. Ravate, rêvez, réalisez. Deux adversaires directs pour rester en première division, c'est vrai, on peut le comprendre. Brafuzi était venu pour d'abord observer ne pas prendre de but. Le CDFA qui avait besoin de se rassurer également, ne voulait surtout pas perdre à domicile. Tout cela nous a donné un match assez fermé. Avec une première mi-temps, bénéfice de l'équipe dionysienne, tout de blanc vêtue. Allez, une ou deux occasions. Puis en seconde mi-temps, on a retrouvé l'équipe de Brafuzi qui à son tour a réussi quelques belles percées, mais sans grand succès non plus. Au final, 0 à 0. Allez, on croit que tout le monde est content. On écoute les coachs. Oh non ! Je pense que le match n'est mérité. C'est vrai, c'est un match à lâcher. On a eu l'occasion en premier temps, l'occasion nette de Tarzivelle, de marquer. Ça ne s'est pas fait. Donc, à part celle-là, les deux équipes ont joué un petit peu le nul. Parce qu'il ne fallait pas perdre aujourd'hui pour essayer de drapiller des points. Et nous, l'auditif se le maintient. On a eu l'impression que dans les deux camps, il y a eu un peu de peur quand même. Surtout sur la deuxième mi-temps. Oui, deuxième mi-temps, bien sûr. Et puis après, il y a un terrain qui n'a pas été en rage par les deux équipes. Nous, personnellement, on a un jeu au sol intéressant. Et là, on se retrouve au stade de la Redoute. C'est difficile. Donc, en face, il y a une équipe de bras physiques qui a le plus d'impact. Donc, on a essayé quand même de jouer. Et sur quelques coups, on a pu trouver les ouvertures qu'il fallait sur le coup de Tarzivelle. Et là, je pense qu'il aurait dû scorer ou ramener. Parce qu'il y avait encore deux gars rencontrés. Un profilien d'action qui a démarré depuis le gaz à ne but. En définitive, on peut dire que c'est un bon milieu pour préparer Saint-Pierre la semaine prochaine ? Disons, on prépare match par match. Ce n'est pas uniquement la Saint-Pierroise. Mais disons qu'il fallait un peu se rassurer parce qu'on sort sur deux défaites consécutives. Ça veut dire qu'on a perdu contre la Saint-Paul-Ouane au championnat. Et puis là, on a perdu contre la Capricorne. Donc, il fallait un petit peu arrêter l'hémorragie. Je pense qu'on a fait ça correctement aujourd'hui. Défensivement, on a tenu le coup. Il n'a pas pris des buts. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est préparer. Là, on prépare la Saint-Pierroise. En sachant que ce sera encore un match très, très difficile. Mais on va là-bas. Pour nous, c'est un truc intéressant de jouer contre le 6C. Et je pense que les joueurs donneront le maximum de même à Saint-Pierre vendredi soir. Oui, ça, on peut parler d'un bon résultat ce soir en Théâtre Venizienne face au SDF1 ? Oui, c'est quand même deux points de prix. Avec Seyer, face à un concours, on dirait que nous n'avions pas autant de bien redémarrer cette deuxième phase. Je pense qu'on a peut-être pu mettre un look. On a eu un ou deux occasions. On a peut-être pu le faire. On n'a pas eu grand-chose en face. Bon, après, à l'arrivée, c'est quand même un match de deux points de prix. Donc, on est satisfait. Satisfait. On peut parler d'une difficile entrée de Brafuzi en première mi-temps. Mais par contre, chez la deuxième mi-temps, on avait quand même Brafuzi exposé son jeu. Et derrière, pouvoir avoir des occasions. Mais malgré tout, on reste à 0-0. Oui, c'est vrai que c'était quand même notre premier match de compétition. On a été éliminé de la coupe. Donc, on a eu un peu de mal à se mettre dans les matchs. Après, effectivement, dans une période où on était beaucoup mieux en place, on a aussi un peu plus réussi à poser le jeu. Bon, la plus mieux, c'est quand même assez difficile avec le commande de Renault. Donc, c'est vrai qu'on a été beaucoup mieux. On a eu quelques occasions intéressantes. Bon, malheureusement, ça n'a pas voulu rentrer. Espérons que ça va se faire sur les matchs à venir. En tout cas, voilà. C'est un match plus intéressant pour la suite. Maintenant, il va falloir le objectif à ne pas se manger. Il faut aller chercher les points que nous montrent pour assurer notre maintien. Si on peut le faire, la semaine prochaine, malgré le fait que ce soit un peu mal, ça sera un peu super résultat. Ça sera à ce moment, samedi ou à 14h. Parmi les poursuivants de l'Excelsior, en haut de l'affiche, il y a la Saint-Pierroise qui a accueilli en grande pompe, mardi, sa nouvelle vedette pendant un mois. Djibril Sissé qui ne doit disputer que les matchs à domicile de la Saint-Pierroise à partir donc de vendredi face au SISDEFA. Alors, ceci explique que samedi soir, on n'était pas sur la feuille de match préparée par Jean-Pierre Bac pour ce périlleux déplacement. C'était l'embarquiste du port face à la Jeanne d'Arc Saint-Pierroise. Si vous ne connaissez pas encore le résultat, voici les meilleurs membres. Il ne fallait donc pas chercher Djibril Sissé ni sur le pelouse. On le savait déjà, pas même dans les tribunes. Pour cette rencontre, déplacement périlleux, je vous le disais, pour cette Saint-Pierroise. Et quand on craint ce genre de situation, que faut-il faire lorsqu'on a les moyens et qu'on est sûr de son savoir-faire, de ses qualités ? Eh bien, il faut mettre la pression tout de suite sur l'équipe adverse. Eh bien, c'est ce qu'a fait là, à Saint-Pierroise, avec le maillot blanc. Dès la 7ème milieu, s'est échappé d'Adrien Lecomte sur le côté droit. Cette frappe croisée du pied gauche, son meilleur pied. Et ça fait mouche. Un but à zéro pour la Saint-Pierroise à ce moment-là. Des cigognes qui ne pouvaient pas mieux commencer cette rencontre, histoire de se mettre en confiance. On va revoir ce but. Un but important sur le plan psychologique, pour faire éventuellement fi de toutes les éventualités que voulait mettre en œuvre cette équipe de la Jeanne d'Arc. Il va pourtant réagir avec cette première occasion devant les buts de Grondin, le gardien Saint-Pierroise. Mais vous le voyez, pour l'instant, rien n'y fait. Et puis, regardez cette action avec Ivan qui s'échappe côté gauche. Alors là, s'il n'y a pas pénalty, on ne sait pas quand est-ce qu'il y en aura. Alors où l'arbitre était très mal placé, c'est qui est possible. Ou alors il a manqué sacrément de courage. On va revoir, juste aller, pour la formation, pour la pédagogie, pour éviter ce genre de gestes dans une école de football. Ça, c'est pas un tacle. En tout cas, personne n'a branché. Et toujours un but à zéro tableau d'affichage. Cette frappe de l'équipe portoise, qui est captée sans trop de problèmes par le gardien Saint-Pierroise, laisse supposer que l'équipe de la Jeanne n'a pas dix autres derniers mots. Eh bien, regardez. La réaction Saint-Pierroise avec ce coup franc. La limite de la surface de réparation. Un coup franc pour un excellent tireur. Il y en a un qui s'appelle Adrien Bord face au mur portois. Poteau rentrant, lucarne ou presque. En tout cas, imparable. Superbe but, le deuxième pour l'équipe sudiste, qui prend les devants à la pause. Avec ses deux buts d'avance, les choses se concrétisent. Les choses semblent parfaitement éclairées pour cette équipe Saint-Pierroise, qui a retrouvé la joie de jouer, qui a retrouvé ses sensations, et surtout la magnifique réussite, comme sur ce coup franc, 2 à 0 à la pause. Dès lors, les Saint-Pierroise ne veulent pas lâcher le morceau, c'est fort évident, puisque en face, ils savent que les portoirs ont également des qualités, ce sont des joueurs qui ne lâchent jamais rien, qui peuvent tout à fait revenir dans ce match. Donc, il est hors de question de se laisser endormir, et de croire que tout est déjà fini dans cette rencontre. Il reste encore, à ce moment-là, 45 minutes à jouer. Et ils ont raison de se méfier, cette équipe de la Saint-Pierroise, malgré une nouvelle occasion d'inscrire un troisième but, qui aurait pu tuer le match. Mais ce sera l'équipe de la Jeanne d'Arc qui va se manifester, avec cette balle jouée en triangle à 3, et c'est Asmane qui est dans un angle réduit, et qui précisément marque le but portoir, pour ramener le score à 2 buts à 1. On est en début de seconde mi-temps. Évidemment, tout est encore possible à ce moment-là. Les Saint-Pierrois qui ne sont pas à l'abri d'une mauvaise surprise, voire d'un retour portoir au cours de cette seconde période. Une fois à avoir vu cette réalisation portoise, l'équipe Saint-Pierroise à nouveau à l'attaque, avec cette frappe que détourne Grégory Posay en corner. Des Saint-Pierrois qui veulent faire le break, car ils savent que la courte avance dont ils disposent n'est pas suffisante. Eh bien, ils vont le faire. Avec qui donc ? Avec Pascal N'Gonguet, sorti de sa base arrière pour prêter main-forte à ses partenaires. Et sur ce corner, précisément remis dans le paquet par un de ses partenaires, il est à point nommé pour reprendre cette balle. Regardez la petite tête prolongeant ce corner. Et N'Gonguet, au deuxième poteau, qui reprend de demi-volée, 3 buts à 1. À ce moment-là, le break est fait. Mais attention, on est au stade de l'embraquisse du port. On est face à une équipe de la Jeanne qui continue à jouer, mais qui va, alors qu'elle a eu l'occasion de réduire à nouveau le score, grâce à ce tir. Mais malheureusement, le gardien Saint-Pierro à Grandin intervient fort joliment. On revoit une nouvelle occasion portoise avec ce coup franc que le gardien Saint-Pierro à toujours détourne cette fois en corner. Donc, il y a eu des occasions pour l'équipe portoise de réduire le score, de revenir dans ce match. Et ça ne suffira pas. 3 à 1. À ce moment-là, Jean-Pierre Badde sait que rien n'est encore tranquille, rien n'est encore figé. Libre 6 et on le retrouvera vendredi prochain face aux Etéphars. Mais pour l'instant, il faut gagner cette rencontre. Très bien, Alexandre Lauricourt va bénéficier de beaucoup de chances. Mais ça fait partie du football, me direz-vous. Regardez, ça te passe en retrait. Il a mis la pression. Et c'est Stéphane Mbazomor qui est plus malin que Grégory Posay. Et c'est lui qui marque le quatrième but de la Saint-Pierro. Alors, gagner 4 buts à 1 sur le stade d'embranquisse du Port, ce n'est pas donné à n'importe quelle équipe. C'est un gros signal que les Saint-Pierro envoient leurs adversaires. Ils sont toujours dans la course au titre plus que jamais. En attendant, un sacré renfort. Vous le savez, on en a beaucoup parlé. Du bout de Sicile la semaine prochaine, mais là, déjà, sans lui, ils ont réussi une bien belle performance sur cette pelouse du stade d'embranquisse. Ça marque les esprits incontestablement. Adrien, ce soir, vous gagnez 6-4 à 1 avec la manière. Oui, c'est sûr qu'on voulait faire un bon résultat ce soir. Voilà, on a tout mis en place, que ce soit défensivement ou offensivement. Voilà, on a fait le boulot. Et te concernant, personnellement, tu reviens bien pour cette deuxième partie de championnat. Moi, c'est sûr que je me sens bien dans mes jambes, donc on va dire que je reviens bien. Mais bon, c'est que le début, c'est à moi de travailler encore plus. Parce que je pense que je dois faire plus sur moi-même, et voilà, pour améliorer mon rendement pour l'équipe. Les journalistes ont dit que tu as fait un super match ce soir, et oui, qu'ils peuvent mettre comme du match. Non, c'est sûr, on a fait, collectivement, on a fait une grosse partie. Après, individuellement, je pense que j'ai fait mon travail sur le terrain, et voilà, c'est l'équipe qui est récompensée, et ça fait plaisir de finir sur un score comme ça. C'est vrai que c'est un peu sévère, mais dans la logique des choses, Saint-Pierre a été quand même nettement supérieur à nous. On n'a pas été transcendant, on n'a pas retrouvé les mêmes valeurs qu'on aurait pu mettre, qu'on a mis contre le Saint-Denis FC. Et malheureusement, quand vous commencez à faire des fautes contre une équipe comme Saint-Pierre, ça paye cash. On l'a vu à nos dépenses ce soir. Vous pensez que c'est problématique pour la suite du championnat ? Là, c'est vrai que j'espère que c'est, comme on dit, c'est une claque qui va peut-être nous permettre de rebondir, mais j'espère surtout que ça ne va pas nous dire qu'il faut retendre la joue pour qu'on en reprenne une autre le week-end prochain. À 2-1, il y avait quand même possibilité de pouvoir jouer contre cette équipe ? Je pense que là, on aurait pu inverser le doute qui s'était installé. Le fait d'avoir pris un but en début de match nous a amené dans des difficultés. Le fait de revenir à 2-1, le doute était dans le camp adverse où on aurait pu savoir qui allait attaquer et qui allait défendre. Et en fin de compte, on prend un coup de boutoir juste derrière notre 2-1. Donc à 3-1, le match est plié parce qu'on sait que c'est plus compliqué à revenir remarquer le but. On a eu tellement de mal à en marquer un, on a pas en marqué deux derrière. Et après, on fait encore une erreur sur le dernier but qui nous coûte cher. Un peu décalé mais pas largué, la Sainte-Marienne dans cette course au titre se déplaçait à Saint-Benoît. Et contrairement aux apparences, un déplacement qui peut s'annoncer périlleux, mais finalement abordé avec succès par les joueurs de Fred Bachelier, Stade Jean-Alain. Et quand c'est pas tranquille comme ça, il vaut mieux être très solide. Alors, la Sainte-Marienne, pour ceux qui l'ont découvert, tous ceux qui la connaissent depuis maintenant quelques mois, savent qu'elle a un fond de jeu relativement très intéressant, très agréable à regarder. Donc elle s'est appuyée encore une fois sur cette façon de jouer, sur ce jeu collectif, à une touche de balle, ça circule bien. Peut-être qu'à la finition, il manque encore de la réussite. On l'avait vu lors de précédentes sorties de cette équipe de la Sainte-Marienne. Et bien cette fois encore, les joueurs de Fred Bachelier vont faire l'essentiel du jeu. Ils possèderont, allez, quelques 70% cette balle au cours de cette rencontre. Ils vont se créer des occasions magnifiques, mais ils ne vont pas marquer. En tout cas, pas tout de suite, regarder d'abord cette première tentative. En face, il y a l'excellent Alexandre Catherine, comme d'habitude, pour les empêcher de trouver des solutions efficaces. Ce débordement et cette frappe, ce centre, qui aurait pu être repris par Gladisson, qui se fait montre d'une grande maladresse avec ses jambes, qui par contre, de la tête, là, aurait pu ouvrir le score sur cette même action qu'on a pu suivre dans sa continuité. Il n'en est rien. Donc, 0 à 0, score à la pause. En seconde, maintenant, c'est l'USB qui est sur le point d'ouvrir le score. Regardez, cette balle qui aurait pu être reprise par un attaquant se bénédictifiant, ce qui n'a pas été le cas, me direz-vous. En tout cas, ça ne compte pas. Et sur ce coup franc, regardez, la possibilité pour le capitaine Christophe Ferrer d'ouvrir le score. Malheureusement pour lui, le gardien Rudy Pouloussamy est à la parade. Donc, la première belle occasion, quand même, elle est bénédictine. Dès lors, les Saint-Mariens vont quand même se dire, attendez, on est quand même les meilleurs, on est quand même ceux qui jouent le titre, ceux qui veulent être champions de la Réunion. Eh bien, on va mettre la pression, mais la pression sur la défense de Médiclin, ça ne le tient pas toujours. Il y a une équipe de l'édictine remarquablement organisée devant son gardien de but, Alexandre Catherine. Les occasions Saint-Mariens vont se multiplier. On en a vu une, on en verra une deuxième. Regardez, avec ce débordement côté droit, un centre pour une reprise immédiate. Pas tout à fait. C'est sur le côté gauche avec le capitaine M. Doïma. Bouraglia, contrée à son tour. Toujours 0 à 0, les minutes s'écoulent. On craint pour Saint-Mariens qu'ils devront gagner leur domicile sur ce score de parité 0 à 0, alors que l'USB se montre toujours dangereuse. Regardez cette tête de foudrin qui aurait pu trouver la lucarne de but de Pannoussa. Et finalement, à la 86e minute du match, donc à 4 minutes de la fin, cette action de Saint-Mariens sera conclue par Gladisson. Bouraglia tout d'abord, ballon côté gauche, M. Doïma, qui va lever ce ballon, non pas dans les pieds, mais sur la tête. C'est ce qu'il fallait de Gladisson. Boum ! Et ce match, ça fait un but en France. Ce sera suffisant pour les Saint-Mariens pour repartir avec les 4 points de la victoire. Ça ne peut pas voler, mais un 0 à 0, nous retrouvons un coup, était scandaleux pour l'équipe bénédictine, qui a été très courageuse, qui était parfaitement organisée. Mais encore une fois, ça n'a pas suffi. Fils-Saint-Mariens gagne 1 but à 0 à Saint-Maloire, et c'est bien l'essentiel, là pour les joueurs, le frais de Béchette. Oui, disons qu'on avait pris un but à l'aller à la 82e, on l'a pris à la 84e ce soir. Je pense que les garçons étaient très courageux, très généreux. Maintenant, ils sont malheureux, parce qu'on a beaucoup donné pour essayer d'accrocher des points à cette équipe de Saint-Mariens qui joue le tableau, qui a eu la maîtrise collective, mais c'est normal pour une équipe de ce niveau-là. Maintenant, on les a perturbés, parce qu'ils ne sont créés que très peu d'occasion. Et on en a eu, nous, deux opportunités d'ouvrir le score en début de deuxième mi-temps. On n'a pas concrétisé, malheureusement, mais je pense que les garçons ont mérité autre chose que cette défaite 1-0 ce soir. Mais l'USB bat toujours et va continuer à travailler et à se battre et accrochera son maintien avec l'énorme volonté des joueurs. Quand le courage comme ça ne suffit pas, quels sont les mots que vous allez trouver au cours des prochains jours pour vos joueurs ? On trouve toujours des mots, mais ils font partie du vestiaire. On a une vie de groupe et le vestiaire qui est très intense. On a des échanges qui sont très positifs dans l'intérêt des clubs. et on a un groupe qui est vraiment extraordinaire parce que depuis février, ils font des miracles et ils vont encore en faire. À la mi-temps, j'avais dit aux joueurs d'ailleurs qu'il faut qu'on soit patient puisqu'ils défendaient bien, ils étaient bien en place, ils arrivaient à couper pas mal de fois nos ballons vers la profondeur. Alors qu'il fallait être patient, on a été patient et puis on a été récompensé à la fin. Vous avez du jeu. Qu'est-ce qui manque encore ? Un peu plus d'efficacité malgré tout ? En plus fort devant les buts ? Non, je crois que c'est une question d'efficacité. Depuis le début d'année, on ressent un petit peu cette difficulté-là dans mon équipe. Ça joue bien, ça prépare bien, mais malheureusement, à chaque fois qu'on a des bonnes situations, on n'arrive pas à concrétiser les occasions qu'on se crée. C'était important de gagner ce soir, non ? Oui, parce que c'est la deuxième partie de saison et comme nous, on aime bien faire une belle deuxième partie de saison, je crois que ce soir, on a bien commencé. Vous y croyez encore ? Tout est possible. De toute façon, quand il y aura à la fin du championnat, on va savoir qui sera champion, mais là, on a fait quand même un bon résultat ici. Voici l'ensemble des résultats enregistrés à l'occasion de cette 13e journée du championnat et de la 16e journée du championnat de 2e division régionale. Et vous attendiez, si vous ne le saviez pas encore, le résultat de l'Excelsior face à la Saint-Louisienne, eh bien, les Saint-Josephois ont été tenus en échec. Un but partout sur cette pelouse de Saint-Louisienne, vous le voyez dans l'avant-dernier résultat. Les Saint-Louisien avaient mené grâce à Bador sur pénalty à la cinquantième minute et puis dans les arrêts de jeu, l'Excelsior a égalisé un but partout par Giovanni Sangoro. Il y en a vu des images des femmes refusées. Et puis, on vous rappelle quand même les trois victoires importantes à l'extérieur, les quatre victoires à l'extérieur, Saint-Pierroise, Sainte-Marienne, Saint-Pouloise et Marsouin de Saint-Louis. C'était samedi soir. Le classement s'en trouve, allez, quelque peu bouleversé. En tout cas, il y a un rétrécissement des valeurs tout en haut. Regardez, l'Excelsior est toujours leader avec 41 points, mais plus qu'un seul point d'avance sur la Saint-Pouloise. Troisième, la Saint-Pierroise avec 39 points, donc à deux points de l'Excelsior. la Saint-Louisienne, 38 points et la Sainte-Marienne, 37 points. Les Marsouins, excellente. Équipe de Saint-Leu, sixième au classement, rassurée sur son avenir, à n'en pas douter. Alors, de là à venir se mêler la course au titre, peut-être pas non plus, mais pour le maintien, c'est fait pour les joueurs de Jamal Bendou. Et puis, derrière, la Jeanne d'Arc décroche sérieusement à la septième place. Et puis, danger là, danger pour le SDFA. Plus encore pour l'USB, bras fusil, la Capricorne et Petite-Île. Les matchs qui s'annonceront compliqués. En deuxième, division régionale. Regardez, Pizon Saint-Leu, a battu Saint-Philippe, trois buts à zéro. Le Côte-Saint-Pierre, six buts à un face à l'entre-deux. Le Saint-Denis Football Club a été stoppé dans sa course par la F-Saint-Louis et partage des points. Donc, Salopard, aviron, match interrompu. Grandbois qui gagne face à la ligne Paradis. La J-S Ouest qui gagne à la rivière de Roche face à Monaco. Et Trois-Bassins qui gagne face à Saint-Suzanne. Trois-Bassins qui restent évidemment dans la course pour l'accession dans le sillage du Saint-Denis Football Club ou encore de Grandbois qui n'est pas très loin. En tout cas, il y a deux places pour cette montée en première division et vous allez voir sur ce classement qui se suit. Les choses sont loin d'être jouées même si, par exemple, les Dionysiens ont pris une sacrée avance pour l'instant. Ils ont sept points d'avance sur Trois-Bassins qui comptent un match de moins. Trois-Bassins qui est sous la menace de la J-S Ouest qui prend une belle troisième place juste devant Grandbois. Putain-Saint-Louis également de la venir assumer la course à la montée. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, mathématiquement, c'est encore possible. Et puis, dans la fin de ce classement, l'entre-deux est un peu à la route comme les Avirons qui comptent pourtant deux matchs en retard. Monaco, ça ne va pas très fort depuis quelques semaines. Saint-Philippe, attention, danger, on se rapproche du bas du tableau. Là aussi, les prochaines semaines seront déterminantes. voilà pour le classement de ce championnat de deuxième division régionale qui disputait sa sixième zone. Je vous propose pour finir de revoir un sujet d'Alexandre Gilles pour 974 TV. Départie à la rencontre de la sélection féminine de football médaillée d'or au dernier jeu des îles de l'Océan Indien. Une face est cachée à travers le regard de l'adjointe d'Ousmane Gangat, adjointe technique précisément de cette sélection féminine. Elle s'appelle Gaëlle Mouniama, Portrait de la Semaine et c'est signé Alexandre Gilles pour 974 TV. Gaëlle Mouniama Coupon, et j'appelle Gaëlle Mouniama Coupon, Je suis adjointe technique sur la sélection féminine. Je fais du foot déjà depuis pas mal d'années. Et je suis coach sur une sélection féminine à la Saint-Louisienne. Où j'encadre des seniors. Des seniors filles. La caméra peut rentrer ? C'est dans la continuité des actions qu'on met en place au niveau de la Réunion. Et ça fait déjà depuis 2012 qu'on prépare la sélection. Et qu'on espère que les féminines participeront aux Jeux des îles. Les Jeux ça représente aussi l'aboutissement de tout le travail qu'on met en place au niveau des féminines à la Réunion. Donc c'est déjà bien structuré au niveau des jeunes. On a des sélections jeunes. Là on a les U13 qui sont partis au Festival Pitch. On a les U15 qui participent à la Coupe Nationale tous les ans. On a les U17 qui font les tournois de l'Océan Indien. Et donc les seniors c'est dans la continuité. On voit que les filles se repartent dans l'ombre. Donc les médias commencent à venir nous voir et tout. Les filles, c'est vraiment leur passion. Elles ne travaillent pas, elles ne gagnent rien à côté de ça. Nous on est des bénévoles. Les filles elles prennent sur leur congé. Elles essayent de voir avec leur employeur pour qu'elles puissent se libérer. Pour pouvoir être à 19h au regroupement. Sachant qu'on a des filles qui sortent de Saint-Denis. On le fait avec une passion. Et on a hâte d'arriver justement à ce 31 juillet, le premier match. La semaine prochaine, on disputera la 14e journée du championnat. Avec une Saint-Pierroise qui jouera à domicile face au SDFA. Et l'entrée en lice de la course de Dibrille City. Regardez le programme. Saint-Pierroise, SDFA, Marsoin, Saint-Louisienne, Excel-Sort, Petite-Île, Sainte-Marienne, Capricorne, USB, Zendark et Sainte-Pouloise, Brafuzi. En deuxième division régionale, on y disputera la 17e journée. Avec AJS Ouest, Aviron, AF Saint-Louis, Piton-Saint-Leu, Ligne Paradico, Saint-Pierre, Sainte-Suzanne, Saint-Denis Football Club, Léopard, Monaco, Saint-Philippe, Grandbois. Entre deux, trois bassins pour conclure. Excellente semaine. Rendez-vous dimanche prochain à 13h pour 974Foot. Il y a un panorama beaucoup plus complet du football local le lendemain, le lundi soir à 21h avec 974Foot+. Salut et à très bientôt. Vivez la passion du football avec le Saint Raphaël, créateur de réception. Ravade, rêvez, réalisé.